Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la différence entre une fonction et une application. On va commencer par définir c'est quoi une application. Alors, une application f de e vers f est la relation qui associe à chaque élément de e un unique élément de f, c'est-à-dire tout élément de l'espace de départ a une unique image. Dans l'application chnuhia, il n'y a qu'un élément, l'espace de départ, qui est une image liée unique à l'espace d'arrivée. Il y a même qu'il n'y a qu'une image ou même qu'il n'y a qu'une seule image. Par exemple, il n'y a qu'une deux images, trois images, quatre images ou non. Une application, il y a qu'un élément, l'espace de départ, qui est qu'il n'y a qu'une image une seule. Alors, exemple, on dit que l'espace de départ a fait les éléments a, b, c, d, où l'espace d'arrivée f fait un, deux, trois et quatre. Alors là, on veut voir si c'est une application ou pas. Alors, a, un de une image, l'il y a un, b, un de une image, l'il y a deux, c, un de une seule image, l'il y a deux, d, un de une seule image, l'il y a quatre. Donc, je peux dire que la relation est une application. Pour le deuxième exemple, a, un de une seule image, b, une seule image, c, une seule image et d, une seule image. Donc, oui, a dit, c'est une application. Et là, on va voir qu'à le quatre. Un de plusieurs antécédents. On a maintenant qu'on chauffe les antécédents, qu'on chauffe les éléments, l'espace de départ, car c'est qu'on a une image, l'il y a unique. L'a, un de une image, l'il y a quatre. B, un de une image, l'il y a quatre. C, un de une image, l'il y a quatre. D, un de une image, l'il y a quatre. Pour le troisième exemple, a, un de une seule image, b, une seule image, c, un de trois images. Donc, automatiquement, a dit, ce n'est pas une application, parce que c'est un de trois images. Ou d, un de une seule image. Alors que, si on a une application, c'est qu'on a une seule image, ou d, un de une seule image. Maintenant, on va voir la définition d'une fonction. Donc, une fonction, c'est une relation qui associe à chaque élément de E, O plus un élément de F. C'est-à-dire, tout élément de l'espace de départ a O plus une image. C'est-à-dire, tout élément de l'espace de départ a O plus une image. Donc, il y a O plus une image. Il y a une seule image. Il y a deux images, trois images, quatre images, ce n'est pas possible. On va voir l'exemple. Il y a A, un de une, une seule image. B, un de une seule image. C, un de une image. Ou D, un de une seule image. Donc, c'est une fonction. Parce que tout élément de l'espace de départ, il y a O plus une image. C'est-à-dire, cette l'aide enmission d'une image, ou qu'un de une seule image. Donc, c'est une fonction. Pour le deuxième exemple, il y a un de une image. Le B, une image. C, une image. C, une image. Donc, c'est une fonction. Pour le troisième exemple, il y a l'axe des X. Il y a l'axe des Y, et l'axe des Y. Et l'axe des images. Donc ici, si je prends cet élément, j'ai une image de trois images. Donc, même si je ne sais pas une fonction, parce que si j'ai une fonction, il n'y a qu'une image, il n'y a qu'une image. Alors, conclusion, si f est une application, alors tout élément de l'espace de départ a une image liée unique. Et si f est une fonction, alors tout élément de départ a au plus une image. Je n'ai qu'à ce que j'ai une image, je n'ai qu'à ce que j'ai une image. Mais si je n'ai qu'à l'application, tout élément de départ, il n'y a qu'à ce que j'ai une image.